Il y a les événements, il y a les coulisses. Voici le meilleur des backstage comme une piqûre de rappel. Nous nous sommes glissés dans les coulisses d'un jeune festival, les journées du jeune cinéaste de la journaliste Maïmounatou Bourzaka. Bienvenue à la quatrième édition de Journée du Jeune Cinéaste. Bonsoir, mesdames et messieurs, vous êtes tous bienvenus à cette conférence organisée par l'association Ciné-Camère. On vous attend maintenant pour la prochaine étape demain qui consistera aux répétitions et à la mise en place de la salle. La sélection officielle des journées du Jeune Cinéaste. Je n'ai jamais eu à être maîtresse de cérémonie. Du coup, c'est beaucoup de pression. Mesdames et messieurs, bonsoir. Yaya Tho était à Penka Michel pour Inside, le tournage de l'une des web-séries de l'humoriste Ulrich Takam. Je vais te laver, tu as dit quoi ? Que tu te laves, pas chez les gens. C'est ça. Takam. Comme de l'hôtel là, c'est la votre maison. Bonjour. On n'a pas dû couper. On dit d'accord, coupez, 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 viens, coupez. On a coupé. Buiz, on va. Diagne, on va. Tout le monde à bord. Allez, vous ne tournez pas. Voilà, voilà Périne. Périne, viens. Tu dois dire quoi ? Tu dois dire un riz. Pour ce matin, on va manger le beurre avec les oeufs, le beurre, le chocolat, la maronaise. À 9 heures. Oui. Tu ne connais pas la rue. Tu ne connais pas la rue. Oui. Regardons le site. Tu as puce à passer les oeufs. Tu as puce à passer les oeufs. Oui. Là, ça les gens, le Yaillantour, ils sont en train de faire un reportage. C'est le travail qu'on fait. Donc, le travail consiste à suivre les gens dans le travail. Lorsqu'on a fini de manger, ou trop tard, à 10h, on est déjà sur le site du tournage, on lance. Pourquoi on arrête le tournage là maintenant ? Les batteries. Les batteries sont en plein. Comme il n'y a pas la juvelle. Et la pluie aussi. Si on continue le tournage aujourd'hui ou quoi ? Hé, mon dieu dit ! Je me suis avantage. Taka me laisse moi et ne m'appelle plus jamais. Ouais, ouais, Gaëlle, Gaëlle, Gaëlle. Gaëlle, c'est quoi ? Taka me laisse moi, c'est quoi ? C'est quoi avec toi, Taka ? Ouais, on peut se séparer pour un problème de monnaie. Toi aussi, comment tu peux venir ici et repartir avec tes habits ? Taka, tu m'as dit quoi ? Taka, tu m'as dit quoi ? Taka, tu m'as dit quoi ? Oui, j'avais tes 300 sur la table. Je ne refuse pas. Taka, tu sais qu'il y a des ceux-là trois mois, on a eu le même problème. 500. Taka. Prends 300. Taka. Taka. Toujours dans le rayon des webséries, on était voir comment les rigolards de M'Balmayo s'y prennent pour fabriquer un épisode de leurs aventures. Taka. 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 Je suis en train de changer la vie parce que je viens de doter ma fille tout à l'heure. J'ai encore bien doté. Ici, quand on se comporte mal en arrière-plan, sa carte, c'est que le jeu de celui qui est en avant-plan. Donc, il faut être hyper discipliné. Nous allons commencer avec la barrière entière quand la famille arrive. On y va, ça tourne. Action ! On essaie de varier un peu le plan. On lance partout, on y va, ça tourne. Action ! C'est un malade. Il peut lancer une vanne comme ça pendant qu'on travaille. On arrête d'abord le tournage pour lui. Action ! On va passer à la post-production. Un épisode, si l'épisode n'est pas trop sale, une journée. Dès que je finis et l'épisode est validé, j'envoie à Ico qui fait la mise en ligne. Pendant un an, Yayato a suivi l'équipe de production du film L'Accord. Nous avons notre traditionnelle réunion hebdomadaire de la production. Cette semaine, on a les acteurs principaux. On va prendre des images. On va prendre des images, j'envoie. Je ne sais pas. Le projet a environ 100 personnes. Je suis Nathalie Prouch, je suis la D.O.P. David-Angié Méli, second assistant réalisateur. Là, je suis en train de distribuer les feuilles de service à chaque technicien et en fait tous les membres de l'équipe. Juste un nom, si les feuilles traînent par terre, ça sera un problème plus qu'avec ça. Il va savoir qui a sali le décor. Moi, c'est Eliane Vao Kojaké Corinne, je suis coiffeuse sur ce plateau. On a attendu 7 mois pour pouvoir tourner et qu'on a qu'un seul mois pour tourner et qu'on ne peut pas se permettre de perdre du temps, que la discipline est de rigueur. Nous prions. Seigneur Tout-Puissant, nous te dédions ce projet. On va tourner. Silence plateau. Je ne veux pas voir les gens debout là-bas. Ce n'est pas le son. Le point, Dany. Ben oui, tu es en première. Silence plateau. Action. L'importance du clac. Le montage, ça fait à synchroniser le son et l'image. 1, 2, 3e. Camera set. Action. Attention. Disおっ! Les grandi, leur poverty. Ils vont couler le plus nous, juste de l' Sage 1. Sache sagen. C'est un autre chose... Cela近en, tu cours Привет au un beau couple. Les minières du parents... ... Il faut甘eurs Drew. Circusesta. Les lun rayes. Il faut dém Current des images. Je suis en train de relire certains fichiers, vidéos et sons. Mesdames et messieurs, j'ai rêvé de ce moment depuis décembre 2020. C'est émouvant. Mesdames et messieurs, j'ai rêvé de ce moment. J'ai rêvé de ce moment. J'ai rêvé de ce moment. La littérature était également au menu. 15 mois durant, nos équipes ont importuné le quotidien de la journaliste Rachel Malonga. Suis le projet de création de son premier livre, L'Ambitieuse. Le lecteur professionnel. Et alors, l'éditeur ferait quoi? D'accord. Oui, j'ai quelques pistes pour les maisons d'édition. Jeudi 25 février 2021. Alors, il est 12h30. On est à quelques heures, je crois. 3h30 pour mon événement. C'est Martine. Moi, je dis c'est haut. Martine, ma viveuse. Je dis son nom. Encore de toi. Dans la carrière d'écrivain que tu embrasses aujourd'hui. Poursuis ton ambition. Ton premier roman. Tu nous fais honneur. Il faut lire le livre sans émotions, parce qu'il nous parle à tous. Autre immersion au cœur d'un projet littéraire, c'est la présentation du livre de Cheju Kamdem. J'ai mon troisième ouvrage qui va sortir. C'est très important de mettre sur pied une bonne stratégie de relations presse. Ça marche, pas de soucis. Génial. Du quoi ça ici exactement ? Alors, j'ai une prise de contact avec deux amis dans le cadre justement des relations presse, pour cette troisième ouvrage professionnelle. Je serai là pour diriger tous ceux qui seront à la soirée d'éducation. Il y aura aussi quelqu'un qui va s'occuper de l'accueil. Quand on arrive, c'est-à-dire qu'il faut s'occuper de celle-ci là. Venons-en à la mode. Commençons par Donald Cheju. L'ambassade de France avait mis à notre disposition 6 000 euros sur une période de 6 mois. Ces 6 000 euros devraient nous permettre de nous installer et de présenter une récente. L'artistique est celui-là qui travaille en collaboration avec le designer pour le visuel. Dès qu'elle vous traverse, vous changez. L'artistique est celui-là. Quand je suis sur le podium, je me sens courageuse. Il se donne le meilleur de moi. Mesdames et messieurs, Donald Cheju ! Monsieur Cheju Maurice, je crois qu'il est dans la salle. Papa Moussin. On n'a que la joie au cœur. Mon papa, pour moi, c'est un symbole parce que… Aujourd'hui, j'ai réussi à faire ce que je suis en train de faire. C'est vraiment parce qu'il a pris de son temps pour bâtir l'homme que vous voyez aujourd'hui. Et voici Giseline Véronique Ngobembe qui nous dévoilait comment créer une collection de prêt-à-porter made in Cameroun. Le nombre de pièces, deux points, on va dire 10, couleur, bleu et rouge. Je peux faire un tennis si je ne peux pas. Attention, acacia. Ok, alors disons qu'on se prend la télérine à 2h. Bonjour. Bonjour. 4500. Ça ne peut pas y'a 10 minutes. Je dis enlever 5500 dans tous les jours. Monsieur Ndé, je dois le meilleur prix. Trois doubles combien? 3500. Je prends les trois six. Iki. 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 Car je déballe, je répète le meilleur. C'est la scène aussi où je choisis les tissus que les gars là voulaient. Comment je bagarre pour avoir les tissus. Merci. Merci. Donc si demain tu vas dessus, je déballe mieux bien demain. Je trouve mes meilleurs coupons acacia. Je trouve mes meilleurs coupons acacia. Je trouve ça. Je trouve ça. Je trouve ça. Je trouve ça. de critique et on a ballé la première pièce on va maintenant lancer la série de robes qui va laver en musique des mois durant nous sommes allés voir le rappeur en séance studio pour vivre au plus près une expérience celle de l'enregistrement d'une chanson de son album non même si c'est un 3, 4, 2 membres de sopranos ils rentrent, ils logent, là c'est bon, ils sont au sol, les altos, on fait ça comme ça, c'est tout drôle c'est le qui est la nuit c'est comme le plantain pilé pour le pâté chacune de tes sorties a fait un carton, il n'y a pas de raison que ce n'est pas encore le cas cette fois merci pour la confiance et cette fois-ci j'ai tout donné pour que vous surtout suivez comment parler musique et ne pas s'intéresser au groupe Macaz qui fait son comeback et nous étions là pour le voir bébé la présentation de leur nouvel album Carpe Die elle s'appelait Frédérique Otu Angona la guitariste et chanteuse a cassé son micro au mois d'avril à Yaoundé de suite de maladie à l'âge de 36 ans petit déjeuner la charragé de chocolat avec le lait rapide rapide je vais manger le jeu à l'école c'est ça qu'on va tous bien s'amuser il restera cet hommage de Yayato à jamais bravo Valérie Ndongo dès que j'ouvre la Sandrine Nanga TV je te recrute il est un répondant pour qu'il parle de la Chine de 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 Chine de